Beaucoup d'étudiants que je connais ne sont pas allés au bout de leurs études. Ils n'ont pas réalisé leurs rêves. Pour des raisons que j'ignore, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. J'ai tout donné pour ça. Ça m'a pris des années. Six ans. Et la raison pour laquelle j'ai réalisé ce rêve, c'est pas parce que je suis plus talentueux que les autres. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Pas parce que j'ai été le plus chanceux. Non. C'est parce que j'ai bossé comme un malade. C'est tout. C'était dur le parcours d'ingénieur. C'était dur la prépa. Chaque semaine, l'école qui était stressante, qui était difficile à assurer. C'est facile d'abandonner dans cette situation. C'est très facile. Les partiels qui étaient de plus en plus difficiles. Je me suis impliqué à 100% dans tous ces challenges. Tous les jours, je donnais tout ce que j'avais. Et c'est la seule chose qui m'a permis d'aller au bout de mes études. C'était la seule chose. J'étais prêt à tout donner pour ça. J'étais prêt à faire des sacrifices. J'étais prêt à sacrifier des nuits de sommeil. Si je te parle de ça, c'est que si tu bosses comme un malade, si tous les jours tu fais un petit truc, même si c'est 10 minutes, si tous les jours tu prends tes cours, 10 minutes, tu t'appliques. Ça peut être dingue les résultats que tu peux avoir. Tu seras étonné de voir tes notes élever d'une manière incompréhensible. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent que tu n'as pas de bonnes notes. Parce que oui, beaucoup me disent, moi, je n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Moi, je n'y arrive pas. Peu importe ce que je fais, je n'y arrive pas. Là, j'entends ça tous les jours. Les étudiants me disent qu'ils ne sont pas assez intelligents pour avoir des bonnes notes. Et la réalité, c'est que la raison pour laquelle tu n'as pas de bonnes notes, c'est parce que tu le penses. C'est ce qui t'empêche d'avoir des bonnes notes. Et le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. Mes notes ont changé dans mes études. Et je ne pouvais pas imaginer que juste cette pensée pourrait faire une énorme différence dans mes résultats. Parce que si pour toi, c'est impossible pour toi d'avoir des bonnes notes, tu auras des habitudes qui vont faire en sorte que tes résultats se confirment. Tes résultats vont faire en sorte que tu ne vas pas être un étudiant brillant. Parce que tu crois à ça. Et parce que tu as des habitudes qui convergent vers ces résultats. Tu dois commencer à croire en toi. Tu dois penser différemment. Parce que tu es à des qualités. Tu es doué. Le jour où j'ai réalisé ça, je savais que tout mon investissement allait se payer un jour ou l'autre. Lorsque je rentre de l'école, je me posais directement sur mon bureau pour étudier. Au lieu de regarder des vidéos ou de regarder des séries sur Netflix. Je me concentrais sur l'essentiel. Je regardais des documentaires, sur mes cours, sur la science. Je révisais tous les matins, entre 4 à 6 heures. Je révisais tous les soirs, pendant au moins une heure. C'était les efforts que je faisais pour réussir ma prépa. C'était les efforts que je faisais pour réussir mon école d'ingé. Et si tu veux avoir des résultats, il te faudra faire des efforts. Personne ne va le faire à ta place. Personne ne va faire des efforts pour toi. Tu peux avoir des résultats extraordinaires. Pour ça, tu dois travailler de manière extraordinaire pour avoir des résultats extraordinaires. Ta famille ne le fera pas à ta place. Tes amis non plus. Ton frère. Ni ta sœur. C'est à toi de faire ça. C'est ta responsabilité. C'est comme ça que tu vas avancer vers ta vie. C'est comme ça que tu vas avancer vers tes rêves. Peu importe combien tu tombes. Peu importe le nombre de mauvais résultats que tu as. Tant que tu respires, tant que tu continues, tant que tu respires, peu importe combien tu échoues, il y a encore de l'espoir. Tu peux faire mieux que ce que tu fais déjà maintenant. Et pour avoir des résultats différents que tu as maintenant, tu dois agir différemment. La folie, c'est de faire la même chose et de vouloir attendre des résultats différents. Qu'est-ce que tu peux faire de différent maintenant ? Comment tu peux étudier différemment ? Comment tu peux suivre les cours différemment ? Quelles questions tu peux poser différemment à tes profs ? Comment tu peux te comporter différemment ? Comment tu peux te discipliner différemment ? Comment tu peux commencer de travailler stratégiquement vers les résultats que tu veux ? Beaucoup de personnes vont rester dans leur même situation. Beaucoup de personnes vont vouloir des résultats différents. Mais ils vont continuer à agir de la même façon. Et tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Beaucoup de personnes ne vont pas se challenger. Ils ne vont pas oser sortir du confort. Tu as le génie en toi. Tu as l'intelligence en toi. Tu as la créativité en toi. Tu as la discipline en toi. Tu as la motivation en toi. Mais c'est à toi de décider. C'est à toi de prendre l'initiative. De t'en servir pour créer les résultats que tu veux. Et juste après, tu seras surpris des résultats que tu peux avoir. Oui. Est-ce que ce sera facile ? Non. Est-ce que ce sera confortable ? Non. Est-ce que tu ne feras pas des erreurs ? Non plus. Et que tu le veuilles ou non, ce sera inconfortable. Mais c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères affronter l'inconfortable pour avoir les résultats que tu veux ? Pour réaliser tes rêves ? Pour réussir tes études ? Ou tu préfères fuir l'inconfortable maintenant pour après souffrir ? Pour après avoir des regrets tout le reste de ta vie ? Car fuir, ce n'est pas être libre. Lorsque tu fuis l'inconfortable maintenant, il ne va pas te lâcher. Il va te pourrir la vie. Et encore, je ne vais pas le faire à ta place. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu vas décider ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? On connaît tous cette sensation où on sait qu'on doit aller étudier. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller étudier. Parce que c'est inconfortable. Parce qu'on se dit que ça ne va pas être plaisant d'étudier ce cours. À quoi bon ? À quoi bon se prendre la tête avec ça ? Mais il y a une idée qui nous tourmente la tête. Il y a cette petite voix qui te dit que si tu ne le fais pas, comment tu vas assurer le jour de l'examen ? Comment tu vas faire lorsque tu auras ta copie en face de toi ? Lorsque tu tiendras ton stylo devant ta feuille ? Comment tu vas faire si tu ne révises pas maintenant ? Comment tu te sentiras à la fin ? Est-ce que tu seras fier de toi ? Est-ce que tu vas t'acclamer ? Lorsque tu seras sur ton bureau, tu auras beaucoup de tentations. Tu auras envie d'aller prendre ton smartphone. Tu auras envie d'aller regarder une vidéo YouTube pour te distraire. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces situations ? Est-ce que tu vas donner cours à tes envies ? Est-ce que tu vas satisfaire cette voix qui te dit « Laisse ton cahier, laisse ton cahier ». Est-ce que tu vas faire ça ? Sachant que tu as un examen demain. Sachant que tes examens arrivent à grands pas. Fais les efforts pour ce que tu veux. Bats-toi pour ce qui est important pour toi. La première réaction que tu auras devant ton cahier, c'est de fuir. Oui, c'est d'aller faire autre chose. Mais ne cède pas, ne cède pas. Ouvre ce cahier. Commence par lire la première ligne. Commence par construiter la première page. Ose te mesurer à elle. Ose l'affronter. A chaque fois que tu sens l'inconfort, affronte-le. Ne te laisse pas dominer par la paresse. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas en ouvrant ton cahier. Tu ne vas pas mourir juste parce que tu as étudié tes cours. Et même si c'était le cas, des fois, il vaut mieux mourir que de vivre dans le déshonneur. Mais là, tu n'as rien à craindre. Tu ne vas pas mourir en ouvrant ton cahier. Et je te le rappelle encore. Sache que dans certains pays, il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient avoir la même chance que tu as. Beaucoup d'enfants aimeraient étudier comme toi. Aimerait aller à l'école comme toi. Aimerait avoir l'occasion de se faire encadrer par des profs compétents. Toi, tu l'as à cette occasion. Si l'école n'est pas ce qui t'intéresse, à la rigueur, oui. Mais si tu es là, c'est que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Qu'il y a quelque chose de bien qui t'attend. Et avoir quelque chose de bien, de moins de sacrifices. On va aller dans cette direction. On va affronter le mal. On va affronter le danger. On va affronter ce qui nous fait peur. Tous les jours, on va faire ça. On va se discipliner à le faire. On va devenir plus fort qu'avant. Est-ce qu'on va reculer ? Jamais. Est-ce qu'on va baisser les bras ? Non plus. On ne va pas attendre demain. On ne va pas attendre après-demain. On ne va pas attendre après-demain. C'est maintenant qu'on va le faire. On va aller affronter ce cahier. On va l'ouvrir. On va commencer à apprendre. On va être consistant. On va se discipliner. Et petit à petit, on va augmenter nos horaires. C'est comme ça qu'on va être des étudiants brillants. On va améliorer nos façons d'apprendre. On va améliorer notre productivité. On va améliorer notre efficacité. C'est comme ça qu'on aura les bons résultats. C'est comme ça qu'on va faire partie des meilleurs. Des étudiants élites. C'est comme ça qu'on va avoir les bonnes notes. Qu'on va réussir nos examens. Utiliser tes obstacles en ta faveur. C'est la chose la plus incroyable que tu peux faire. Et tu te remercieras pour ça. J'étais l'étudiant qui faisait tout le temps les choses à la dernière minute. A chaque fois, je remettais à plus tard. Je me disais non, tu feras demain. Tu feras après demain. Tu feras dans une semaine. De toutes les façons. Les examens, c'est dans un mois. De toutes les façons, c'est dans plusieurs semaines. Ne te précipite pas. Attends. Tu as tout le temps. Je me disais ça. Et du jour au lendemain, j'avais mes examens. Et j'étais à la ramasse. Parce que j'ai remis à plus tard. Parce que je procrastinais. Et j'ai vu l'impact sur mes résultats. J'ai vu l'impact sur mes résultats. J'ai pas envie que ça t'arrive. J'aurais pu avoir des notes plus élevées si je ne t'ai préparé en avance. Ce jour-là, je me suis dit plus jamais. Je me suis dit plus jamais, je remettrai à plus tard. Je me suis dit tous les jours, tous les jours. Je vais étudier ne plus que 30 minutes pour que ça ne m'arrive plus. Et cette décision a tout changé dans mes études. Cette décision a tout changé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Est-ce que tu vas ouvrir ton cahier ? Est-ce que tu vas l'affronter ? Est-ce que tu vas prendre du plaisir à apprendre ? Ou est-ce que tu vas fermer ton cahier et le cacher quelque part ? A dude screamed to me the other night, Hey Will, I wanna be an actor, man. I wanna be an actor just like you. You know, usually people say stuff to me like that. I'm like, yeah, man. You know, you'll do is give them an encouraging word. But I was just sitting in here thinking and it dawned on me, 99% of people that say stuff like that mais n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour faire leur rêve de vérité. Les marines ont un saying, tout le monde veut aller à la terre, mais personne ne veut mourir. Et c'est juste réel. Le centre d'un rêve d'un rêve est self-discipline. Vous savez, c'est simple comme la nourriture et la nourriture, ce n'est pas sur votre corps mais sur votre cerveau. C'est la commande du cerveau de pouvoir choisir des actions qui sont dans votre propre propre intérêt. Chaque jour, nous sommes en choisir des choses qui n'est pas dans notre propre intérêt. Donc, si le monde est attaquant vous et le monde veut vous battre, et le monde veut vous battre, et le monde veut vous battre, vous allez vous battre en la balle ? Vous allez vous arrêter de vous de faire ce que vous rêvez. Sous-discipline est le centre de tout succès matérial. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre le monde si vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...